salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne chou barbecue aujourd'hui on se fait encore une fois plaisir évidemment un beau filet mignon on va faire ça en mode caramélisé et ça ça va être un régal à tout de suite allez c'est parti on va se faire une recette très simple déjà regardez ça le beau filet mignon que j'ai j'ai été le chercher à la ferme et là il fait 900 g c'est assez rare d'en trouver un vraiment aussi beau je les dégraisser vraiment un tout petit peu sur l'extérieur et là il va être vraiment parfait on va lui préparer un petit rub regardez vraiment très rapide j'ai pris je vous montre ça de l'anis vert ça moi j'adore ça va vraiment rapporter une bonne fraîcheur donc je vais mélanger tout dans le même récipient ensuite du curry donc là anis vert il ya deux cuillères à café curry une cuillère à café du curcuma pareil une cuillère à café du sel idem il ya environ une cuillère à café fleur de sel comme d'habitude et là je vais mélanger tout ça tout simplement mon reb il sera déjà fait rien de plus pour le moment en fait et après on utilisera la guinness de la vergeoise et du piment hop j'ai mélangé mon petit rub regardez ça je vais le mettre directement sur le filet mignon hop voilà je vais laisser tomber un peu les épices dans mon assiette et après je vais le rouler dedans en fait tout simplement là on peut y aller un peu la main et on va le rouler regardez ça hop ça prend bien tous les épices évidemment vous avez vu qu'il reste des ingrédients et surtout la petite guinness on va utiliser de la vergeoise vergeoise brune là j'ai environ mis trois quatre cuillères si vous n'avez pas de la vergeoise vous pouvez utiliser la rigueur de la cassonade sera pas tout à fait pareil mais ça va être pas mal ensuite une bonne cuillère de piment que je vais mélanger directement dans la vergeoise et en fait ça ça va servir après pour venir napper notre filet mignon donc je mélange bien ça hop donc là la guinness si vous n'avez pas vous pouvez utiliser une autre bière ou si vous n'aimez pas la guinness tout simplement mais ça va être une bière qui va être pas mal parce que c'est une bière qui quand même assez aromatique une bière noire là on n'en met pas beaucoup juste un fond et en fait ça ça va servir à venir laquer notre filet mignon quand il aura une demi cuisson tout simplement avec les arômes de guinness ça va être un égal bon en attendant la guinness il faut la terminer évidemment dans le beau vert guinness évidemment il faut il faut avoir le verre à bière les amis pour avoir le verre hop et là on va relever un peu pour avoir cette mousse parfaite à la vote les amis allez c'est parti on va passer à la cuisson vous pouvez remarquer j'ai mis du charbon d'un côté et rien de l'autre ça va pouvoir permettre de faire une cuisson dans un premier temps en direct comme ceci direct sur la braise une bonne saisie et on va finir la cuisson en indirect et c'est là qu'on va mettre notre petit nappage tout doucement à la guinness vergeoise et là on allait vraiment quelques minutes on le retournera entre deux juste vraiment pour avoir une saisie de la viande regardez ça les amis on a fait une belle saisie du filet mignon de tous les côtés maintenant on va le passer en cuisson indirect on va le mettre là on va baisser un peu les aérations pour faire descendre la température du barbecue et là on va utiliser la petite préparation donc la vergeoise la guinness et le piment et on va venir napper juste au dessus comme ceci voilà on n'hésite pas à le retourner un peu pour qu'on est vraiment de tous les côtés on va le finir comme ceci en cuisson direct on va dire un bon quart d'heure aux alentours de 150 degrés pas plus un surtout pas et on va venir napper tous les cinq minutes deuxième nappage du filet mignon regardez ça les amis c'est terminé il n'y a plus qu'à déguster ça sent super bon sans direct l'anis vert en plus avec ce petit goût de caramel et les petits épices on va être vraiment sur des bonnes bases et là on va se régaler en toute simplicité évidemment comme d'habitude la petite dégustation directe et là on va déjà ça se coupe tout seul on va le trancher comme ceci comme ça je vais vous montrer l'intérieur et la cuisson là on a vraiment une belle cuisson légèrement rosé vous allez vous baser sur le temps de cuisson moi j'ai fait un quart d'heure en cuisson directe si votre filet mignon il est plus petit vous réduisez de quelques minutes tout simplement dépend de la cuisson que vous souhaitez si vous voulez un peu rosé si vous voulez bien cuit ou super cuit moi je suis pas drôle il n'y a pas de souci en même temps je me dis que ça m'arrive parfois de louper les cuissons mais je me régale toujours croyez moi on a vraiment une super cuisson allez maintenant évidemment la petite dégustation je vais prendre un morceau direct dans le milieu ça va être le plus savoureux c'est trop trop bon on prend un deuxième du coup je mange souvent avec vous l'air de rien les amis comme d'habitude un régal de la simplicité pas beaucoup d'ingrédients que demander de plus je vous dis à bientôt les amis n'hésitez pas comme d'habitude un petit pouce un petit commentaire abonnez-vous c'est super important à bientôt ciao